Il était impossible d'imaginer que cette fête de Géralium se déroule sans la présence de François Desportes. Combien de fois que vous venez ici à cette fête ? En tant qu'exposant, c'est la deuxième fois. Je suis installé depuis 2018 en tant qu'agriculteur, mais comme j'avais eu des tracas dans mes premières années avec ce qui s'était passé avec Rouen, on a eu des histoires à l'installation qui ont fait que c'était compliqué de démarrer. Donc l'année dernière, c'était ma première année et la deuxième année. Qu'est-ce que vous apporte la fête de Géralium par rapport à ce que vous faites régulièrement chez vous à Pikini ? Par rapport au point de vente qu'on a à Pikini, je vais dire que ce n'est pas vraiment une manifestation où je fais beaucoup de ventes, mais c'est plutôt de la communication, on va dire. Ça permet de faire connaître le point de vente qu'il y a à Pikini, de faire connaître la ferme. Et là, vous découvrez un autre public. Il y a des gens qui sont du canton et qui ne connaissaient pas forcément la ferme. Et puis comme on est plusieurs maraîchers à Pikini aussi, qui s'identifient un peu mieux. Au fait, les maraîchers, il y a une concurrence saine ou comme en sport ? Ça va. La concurrence est toujours positive. Ça permet de tirer vers le haut tout un chacun. Et on s'efforce de produire de la meilleure manière et de produire des bons légumes tous, je pense, de toute façon. Et puis c'est bien, ça crée de l'offre. Les producteurs, on ne produit pas tous la même chose aussi. Vous, vous présentez au public les légumes, bien sûr, du jardin. Alors, moi, tout ce que je vends sur mon point de vente et aujourd'hui sur mon étal vient de l'agriculture biologique. En grande partie, c'est ma production, mais je fais aussi ce qu'on appelle du commerce. C'est-à-dire que je travaille avec une coopérative bio qui me permet de complémenter ma gamme. Et donc, d'avoir des choses un peu exotiques qu'on ne trouverait pas dans nos contrées, comme par exemple, je vends des avocats, évidemment, il n'y a pas d'avocats qui coulent chez nous, ou des bananes, mais j'en consomme. Donc, je me dis que pour permettre d'avoir une belle gamme dans notre magasin, on ne s'en prouve pas. Et donc, on identifie bien, par contre, nos légumes et ce qui est de la charbonne. Alors, le François Delporte maraîcher que nous avons pendant trois jours à la fête des Géraniums, ce n'est pas le François Delporte musicien que nous verrons au repas des aînés, à la fin de l'année. Lundi même à la fête des Géraniums. Alors, en fait, moi, à la fête des Géraniums, le début de la saison a été dur. Enfin, il faisait froid. Avril a été un mois très froid, donc on a peu de production. Donc, là, on va voir aujourd'hui comment ça se passe, demain aussi. Mais lundi, je n'exposerai pas de légumes et je viendrai pour chanter avec mes copains de mon groupe de musique. Avec la même tenue, le même chapeau ? Pas le même chapeau, mais certainement avec un chapeau aussi. Merci. Merci.